Il semble qu'André Barbeau n'ait pas bien compris la dialectique entre le plan national et le plan fédéral, le plan global. Or, on passe de l'un à l'autre, automatiquement, d'une période en période. Par exemple, en 1989, on était dans une phase où le national en portait, c'était solstitial, et dans le solstitial, on va parler surtout de la personnalité des nations, et non pas de la personnalité des personnes. Et en phase équinoxiale, on va laisser du côté, plus ou moins, l'appartenance nationale, l'appartenance religieuse, pour ne considérer que la qualité de la personne, son génie particulier. Alors, ce n'est pas une seule démarche. On passe du quantitatif au qualitatif. On passe de l'horizontalité à la verticalité. Et il faut comprendre que ces deux choses alternent. La phase solstitiale, c'est l'idée de respecter la personnalité d'un groupe, d'une nation. La phase équinoxiale, c'est de respecter la personnalité d'un créateur, d'un chercheur, pas du tout la même chose. Par-delà ses appartenances, par-delà ses origines. Et tout ça, ça alterne. Le Brexit, par exemple, en phase solstitiale, c'est, voilà, nous voulons qu'on respecte notre spécificité britannique. Parce qu'on est en phase solstitiale. Et ça laisse la place à un autre temps, de même durée, de sept ans à chaque fois, où l'on va, au contraire, s'intéresser aux individus, aux personnalités, aux chercheurs, aux génies, aux créateurs, etc. Donc, voilà l'alternance.